Dans un premier temps, je viens corriger l'horizon de la photo. Ensuite, pour commencer ma retouche, je viens d'abord corriger mon exposition, puis le contraste et les hautes lumières et les ombres afin d'avoir un rendu harmonieux. Une fois que l'image est mieux exposée, je viens modifier la balance des blancs. J'aime à ce moment-là jeter un coup d'œil au avant-après de la photo pour voir si cela me convient. Puis je viens ajouter de la prestance à la photo avec les réglages de clarté et de vibrance. La courbe des tonalités me sert à rajouter de la luminosité et recréer des noirs profonds. Ensuite vient mon moment préféré, celui où je joue avec les couleurs pour créer l'ambiance que je recherche. Ici je voulais simplement accentuer le coucher de soleil automne. Pour faire ressortir Elisa et Aline de l'image, j'utilise des filtres radio. Un pour assombrir le décor et l'autre au contraire pour ajouter un point de lumière sur elle. Ici on peut voir ce que les filtres radio ont créé sur l'image. Voici le avant-après final du travail sur Lightroom. Avant toute chose, je duplique mon calque pour pouvoir revenir en arrière dans mes actions. Puis je vais commencer à effacer les éléments disgracieux du décor. Pour cela j'utilise principalement le tampon de duplication. En fait, pour effacer quelque chose, je viens plutôt recréer de la matière. L'outil tampon me permet de récupérer de la matière dans l'image et de la dupliquer sur l'objet que je souhaite effacer. Ici je sélectionne la barrière avec de la verdure en dessous pour pouvoir recréer la barrière là où le poteau électrique se trouve et ainsi l'effacer. Et voilà, le poteau électrique est effacé. Maintenant il faut continuer le travail avec tous les autres éléments. Et voilà, le poteau électrique est effacé. Voilà, enfin le résultat. Merci. 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 Merci.